coucou c'est le chat vous aviez promis que je vous montrerai un jour le voilà alors carte carte capacite aux numéro 15 écoute tes émotions elles sont faites pour toi écoute tes émotions sont faites pour toi carte évidemment bleu émotion les émotions qu'on reçoit qu'on ressent on en est le destinataire individuel exclusif c'est à dire qu'elles sont faites pour nous pas pour la personne d'à côté si on reçoit si on ressent de la peur c'est pour nous c'est une indication que notre subconscient nous indique et qui va être déclenché à travers une multitude de paramètres que notre subconscient a analysé à des millions et des millions d'opérations par seconde pour nous déclencher une émotion dont le but est qu'on s'en serve l'exemple de la peur si un ours apparaît devant nous en pleine forêt tous les paramètres vont être calculés et utilisés dans des calculs extrêmement complexes de nos neurones etc pour nous déclencher de la peur pour qu'on fuit c'est sûr il faut s'en servir de la peur ça à une utilité si ça n'avait pas d'utilité on n'aurait pas d'émotion ça ne servirait à rien d'accord ça c'est assez important de savoir ça date évidemment de notre époque reptilienne où il était extrêmement important de se fier à ses émotions c'est un héritage que l'on a de cette période ancestrale et du cortex tout ça c'est du reptilien donc voilà ce qu'il faut c'est le comprendre le comprendre pour reconnaître à chaque fois qu'on ressent une émotion et se dire tiens ah là j'ai ressent une émotion qu'est ce pourquoi et si c'est une émotion négative voilà il va falloir que je agisse immédiatement enfin rapidement en tout cas pour éviter l'ours en l'occurrence ok c'est à ça que ça sert les émotions c'est pour filtrer les circonstances sur filtrer le ce qui est bien s'il y a de mal dans nos vies tout bêtement alors je vous parlerai de la même chose la semaine prochaine au niveau de la pensée qu'on contrôle pas etc mais les émotions il faut les il faut les comprendre pour éviter de les subir ressentir de la peur et se rendre compte qu'on subit de la peur permet non seulement déclencher de l'adrénaline un battement de coeur etc plus plus rapide pour pouvoir fuir l'ours ok mais va servir va être utile aussi dans la mesure où on se rend compte de cette émotion de dire tiens tiens dans cette circonstance là j'ai peur ce qui est ce qui est négatif ok mais ça permet d'appréhender pour la prochaine fois dans les mêmes circonstances le fait de réagir sans passer par la période émotionnelle est-ce que oui ou je veux en tenir un désir tiens oui normalement là j'aurais eu peur ok je comprends encore etc mon émotion je comprends l'émotion et je vais agir donc voilà en fait l'émotion c'est un intermédiaire entre les sensations que ressent notre subconscient notre inconscient au niveau des circonstances et l'action qui devront découler donc la maîtrise de soi la véritable maîtrise de soi c'est finalement la compréhension de ses émotions pour les émotions positives c'est la même chose aussi le coup de foudre par exemple s'explique c'est une émotion d'accord forte positive et qui transforme complètement un individu qui va plus penser qu'à l'objet de son coup de foudre donc la personne qui l'a fait flasher etc il va ne plus penser qu'à ça va plus manger ok le fait de le comprendre et de le savoir permet de poser les choses et d'appréhender une plus ou moins facilement la prise de contact avec la personne dont on vient de tomber éperdument amoureux moi je le vois aussi sous ce biais là la joie la joie pareil comprendre sa joie c'est cool c'est à dire ah ouais tiens ce type de film ça me plaît mais c'est aussi tendre vers les attitudes et les actions correspondant à de la génération des éléments qui procure cette joie vous aimez bien faire la fête le chat qui chasse avec des amis avec modération ça vous procure de la joie vous allez vous en rendre compte espérons si vous buvez pas trop et vous allez rechercher dans le futur la réitération des mêmes circonstances c'est tout bête ok sans forcément le subir en sachant le doser doser ses émotions voilà ce qu'il faut c'est vraiment essayer d'éviter de le subir parce qu'on n'est plus dans une époque où on doit être on va dire que nos actions doivent être guidées par notre cortex cérébral reptilien ces animaux qui font ça on est on a atteint un degré de civilisation et de d'intelligence au sens large suffisant pour que la sagesse qu'on appelle finalement la sagesse voilà nous permettre d'agir sans subir être un super héros c'est ça c'est la c'est voilà le dalaï lama le kung fu le petit scarabée etc qui voilà va ressentir les choses les analyser tout du moins les comprendre faire une relation avec les mêmes émotions passées pour mieux les gérer c'est bien de le faire pour les émotions positifs c'est un peu plus compliqué pour les émotions négatives mais c'est plus utile pour le négatif d'accord la colère se rendre compte qu'on va tomber en colère en mode colère tomber en colère comme ça je sais pas que ça se disait là ça m'énerve et je vais je vais je vais je vais mettre en colère non c'est pas forcément la peine ok vous avez acquis la source vous avez acquis la compréhension de la source de votre colère ça peut suffire sans forcément passer à l'acte entre guillemets passer à l'acte de colère c'est à dire râler hurler s'énerver sans rendre malade comme on dit arrête de t'en rendre malade ça porte bien son nom quand on est extrêmement énervé contre quelque chose on s'en rend malade et ça porte bien son nom donc écoute tes émotions et l'écoute c'est le sens écouter c'est le sens finalement de l'intelligence on va remonter de l'émotionnel au mental elles sont faites pour toi elles ont elles sont générées pour toi on est le seul destinataire de ses émotions elles servent à quelque chose à nous tout simplement de les maîtriser voilà de les de les contrôler je vous souhaite une bonne semaine à bientôt